Il y a quelques temps, je vous avais déjà fait une petite vidéo avec plusieurs astuces pour votre PC Windows 11. Et du coup, je récédive, et voici une nouvelle salve d'astuces. Salut tout le monde, c'est Joe ! Ces astuces vous intéressent ? Restez connectés ! Et n'oublie pas de me dire celles que tu préfères en commentaire. Première astuce, on va voir comment organiser le menu Démarrer. Donc au niveau de l'organisation du menu Démarrer, la première chose que l'on peut faire, c'est épingler des applications. Par exemple, on choisit d'épingler Notepad, on fait un clic droit, épingler au menu Démarrer. On peut faire pareil pour Thunderbird, épingler au menu Démarrer. Maintenant, quand on clique sur la fenêtre du menu Démarrer, on voit donc les applications épinglées, ici. Et si on descend, on voit bien Notepad++, Thunderbird et Notion. Et parmi les éléments épinglés, on peut en choisir certains en cliquant dessus qu'on veut voir apparaître au début. Comme ça, on y accède encore plus rapidement. Il est possible de modifier les options que l'on veut voir apparaître sur le menu Démarrer. Donc pour ça, il faut aller dans les paramètres. On va dans Personnalisation et dans Démarrer. Pour le menu Démarrer, on peut déjà choisir la disposition. Par défaut, autre élément épinglé ou autre recommandation. On peut choisir les options que l'on veut activer. Par exemple, afficher les applications récemment ajoutées, c'est activé. Afficher les applications les plus utilisées. Afficher les éléments récemment ouverts dans Démarrer. Afficher des recommandations pour les conseils, les raccourcis, les nouvelles applications. Et on peut choisir les dossiers qui s'affichent dans le menu Démarrer. Par exemple, on active l'explorateur de fichiers, les téléchargements, la musique, les images, la vidéo, les vidéos. Et quand on va dans le menu Démarrer, on va avoir des icônes pour ces dossiers. Donc dossier téléchargement, la musique. Si on clique dessus, on accède directement au dossier musique. Astuce suivante, je vais vous montrer comment à l'aide d'un raccourci, on va pouvoir déplacer un logiciel ou une fenêtre d'un écran à un autre. Alors de temps en temps, il y a certains logiciels qui vont s'afficher en grand écran dès qu'on les lance sur un de nos écrans. Par exemple, le logiciel Kodi s'affiche immédiatement en grand écran dès qu'on le lance. Il va s'afficher sur l'écran sur lequel il s'était affiché la dernière fois qu'il a été lancé. Par exemple, si on l'a affiché sur l'écran de droite, il va démarrer directement sur l'écran de droite. Et si on l'a affiché sur l'écran de gauche, il va s'afficher directement sur l'écran de gauche, en grand écran. Étant donné qu'il est en plein écran, on ne peut pas cliquer sur la fenêtre pour la déplacer. Et donc il existe dans ce cas-là un raccourci super pratique qui va permettre de déplacer des applications, des logiciels, des fenêtres d'un écran à un autre. Ce raccourci, c'est Windows plus Maj plus gauche ou droite. Et ça va permettre de déplacer sur l'écran que l'on veut. Autre astuce, le gestionnaire des tâches qui va nous permettre de faire pas mal de choses bien sympathiques. Pour accéder au gestionnaire des tâches, nous avons plusieurs solutions. Soit dans la barre de recherche, on tape gestionnaire des tâches et on clique. Sinon, on a les raccourcis clavier CTRL plus ALT plus SUPRE. Et ensuite, on sélectionne gestionnaire des tâches et on clique. Sinon, encore plus rapide, CTRL plus Maj plus s'échappe. Et on arrive directement au gestionnaire des tâches. Dans le gestionnaire des tâches, on va pouvoir voir les performances du processeur, de la mémoire, de la carte graphique, etc. Les processus qui fonctionnent. Mais on va pouvoir aussi aller dans applications de démarrage et désactiver certaines applications qui se lancent automatiquement au démarrage du PC. Par exemple, l'application Muse Hub est en statut activé. C'est-à-dire qu'elle se lance directement au démarrage du PC. Je peux faire un clic droit et choisir désactiver. L'application se lancera uniquement quand je la démarrerai moi-même. Donc ça va permettre d'améliorer encore les performances de son PC en accélérant son démarrage. Stop ! On va faire une petite pause dans cette vidéo. Je vais vous laisser le temps de vous abonner à Culture Chronique. Vous pouvez même, si vous le désirez, devenir membre Culture Chronique à partir de 99 centimes par mois. Vous pouvez même rester seulement abonné un mois. Et ça vous permet de me soutenir. Nouvelle astuce, je vais vous montrer comment changer l'icône des dossiers. C'est particulièrement pratique si on veut personnaliser son PC, si on veut repérer facilement un dossier, etc. Donc si on veut changer l'icône d'un dossier, par exemple le dossier vidéo posté sur TikTok, il va falloir prendre une image PNG ou JPG et la convertir en .ico. Donc on peut utiliser un site internet en ligne pour convertir une image au format ICO. Donc cette image, démarrer, traitement en cours, et ensuite télécharger. Donc ensuite on va dans ces téléchargements. Donc on a bien l'image en .ico. Et on va copier cette image dans le dossier dont on veut modifier l'icône. Donc c'est vidéo postée sur TikTok. Je copie donc l'image dans ce dossier. Ensuite je reviens sur ce dossier. Je fais un clic droit. Je fais propriété. Puis ensuite personnaliser. On va dans l'icône du dossier. Changer d'icône. On clique dessus. On fait parcourir. On choisit notre image .ico. On fait ouvrir. On fait OK. Ensuite appliquer. OK. Et donc maintenant on a bien notre fichier .ico qui remplace l'icône du dossier. On peut double cliquer. Et on arrive dans le dossier. Astuce suivante. Optimiser, améliorer facilement les performances de son PC Windows. Pour améliorer, optimiser les performances de son PC. On peut dans la barre de recherche taper performance. Et ensuite on choisit régler l'apparence et les performances de Windows. Sinon autre méthode pour arriver aux options de performance. On clique sur la touche Windows plus R. Ça fait apparaître la fenêtre exécutée. Et on tape SYS dm.cpl. Et on fait OK. On arrive dans la fenêtre de propriété système. On clique sur propriété système avancé. Et dans performance on clique sur paramètres. Donc on arrive dans les options de performance comme tout à l'heure. Dans les effets visuels. On peut choisir de laisser Windows choisir la meilleure configuration. On peut ajuster afin d'obtenir la meilleure apparence. Au détriment des performances. On peut ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Donc en gros tout est désactivé. Et on peut choisir paramètres personnalisés. Donc bien sûr par exemple si on choisit ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Tout est décoché. On peut tester, voir si ça fonctionne bien. Et puis on peut cocher certaines cases petit à petit. Voir ce qui a trop d'impact sur les performances ou pas. Donc parmi les options on a afficher des miniatures au lieu d'icônes. Afficher des ombres sous le pointeur de souris. Afficher le contenu des fenêtres pendant leur déplacement. Afficher le rectangle de sélection de façon translucide. Afficher les listes modifiables. Afficher une ombre sous les fenêtres. Animation dans la barre des tâches. Donc toutes ces options c'est ce qui permet de rendre Windows plus joli. Ce n'est pas obligatoire. Et si on a un PC très peu performant on peut facilement s'en passer. Dans l'onglet avancé on peut ajuster pour obtenir les meilleures performances pour les programmes. Ou pour les services d'arrière-plan. Donc on peut choisir. Par défaut c'est les programmes. Dans l'onglet avancé on a aussi la mémoire virtuelle. C'est donc une zone du disque dur que Windows va utiliser comme étant de la mémoire RAM. Bien évidemment ce n'est pas de la mémoire RAM. C'est plus lent. Si on clique sur modifier. Donc on voit dans mon cas c'est géré automatiquement. Mais si vous voyez que vous avez des soucis de performance de votre côté. Vous pouvez essayer de modifier la taille de ce fichier. Donc bien évidemment ne faites pas n'importe quoi. Allez vérifier sur internet par rapport à vos soucis. Ce qui pourrait régler le problème. Autre astuce la personnalisation du clavier et du texte. Pour personnaliser le clavier et le texte. On va aller dans les paramètres. Donc sur le menu démarrer on peut cliquer. Allez dans les paramètres. Sinon dans la barre de recherche. On tape paramètres et on clique sur paramètres. On va ensuite dans personnalisation. Dans saisie de texte. Dans paramètres de saisie. Et on peut activer afficher les subjections de texte. Lors de la frappe sur le clavier physique. Donc c'est cette option. Et maintenant quand on va taper du texte. On va avoir des suggestions qui s'affichent au dessus. Un peu comme quand on tape du texte sur son smartphone. Voilà. Astuce suivante. Séparer ses espaces de travail avec plusieurs bureaux. Alors pour accéder à ses différents espaces de travail. Ses différents bureaux. Il faut survoler cette icône avec sa souris. En bas de l'écran. Donc on voit que j'ai 4 bureaux. Bureau 1, 2, 3, 4. Je peux ajouter un nouveau bureau. Le bureau 5. Un nouveau bureau encore une fois. Bureau 6. Si je clique sur l'icône. Je peux survoler chaque bureau. Pour voir les fenêtres qui y sont ouvertes. Et je peux par exemple déplacer des fenêtres. D'un bureau à un autre. Ça dans le bureau 5. Et ça dans le bureau 6. Maintenant si je clique sur le bureau 5. Je vais avoir la fenêtre que j'ai déplacée. Ça va permettre d'attribuer chaque fenêtre. Chaque bureau. Chaque espace de travail. A des tâches. Par exemple on peut avoir un espace de travail. Qui est vraiment de travail. Un espace de travail pour des recherches internet. Pour se divertir quelques minutes pendant son travail. Pour bien avoir chaque tâche séparée. N'oubliez pas le gros pouce et le partage. Pour donner de la visibilité à cette vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501